Venu participer ce vendredi 12 juin 2020 à la plénière prévue pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée Nationale devant remplacer Jamar Kabounz à Kabounz déchu le 25 mai dernier, les députés nationaux n'ont pas eu accès à l'homicycle du Palais du Peuple. Un dispositif policier est placé devant cette institution parlementaire pour empêcher tout accès aux députés nationaux, c'est sur base d'une réquisitoire de la force publique signée par le procureur général près du Conseil d'Etat, une situation que dénoncent les élus nationaux. Qui instaure le bras de fer ? Nous nous exerçons nos fonctions régaliennes, nous sommes devant le Parlement, nous sommes devant le Parlement pour exercer nos fonctions. Nous ne touchons à personne, nous ne sommes jamais allés au niveau des coups de tribunaux, encore moins au niveau du gouvernement pour leur barrer la route, pour empêcher à ce que les autres institutions puissent fonctionner. Coute que coûte, votez les membres du bureau, aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit, au niveau du Palais du Peuple, nous pouvons, nous députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire, la constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas, le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidat, la camarade CEA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des coups de tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS, comment ça touche l'Assemblée nationale. Et ça c'est totalement inacceptable. Il s'est dérappelé que le Conseil d'Etat avait suspendu l'élection prévue à l'Assemblée nationale en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, aussi saisie par le même Jean-Marc Aboune, une décision rejetée par le bureau de la Chambre basse du Parlement, qualifiant cette décision d'inique, irrégulière et inconstitutionnelle. La police nous empêche d'accéder, nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement, qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une atteinte, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'Etat. Il peut prendre ses décisions, nous ne pouvons faire appel, il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Pour voter les membres du bureau, aujourd'hui ou ailleurs, je crois que notre réglement intérieur et même la Constitution dit que, lorsque l'accès nous est interdit, au niveau du palais du peuple, nous pouvons, nous députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidat, la camarade CEA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là, qui est au niveau des cours de tribunaux, il y a également des l'UDPS. Nous avons, nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS, comment t'as touché l'Assemblée nationale ? Et là, ce n'est pas possible, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu plus fort là, on ne l'entend pas. C'est un peu plus fort là, on ne l'entend pas. C'est un peu plus fort là, on ne l'entend pas. Peut-être que les gens ont dit, ils ont pris des motions là-bas, ils ont parlé là-bas, ils se sont opposés à l'arrêt du Conseil d'État. Nous nous sommes ou nous nous opposons à ça parce que ça ne respecte pas les règles élémentaires du droit et même de la politique qui nous gère. Donc comme je disais, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La Constitution oblige à ce que lorsqu'une motion est déposée, qu'elle soit débattue dans les 48 heures. Mais l'Assemblée nationale, au nom du fait qu'il y a beaucoup de députés majoritaires du FCC, ont carrément violé ces dispositions. On a violé même la Constitution sans programmer une motion de défiance. On a même violé les règlements intérieurs, puisque simplement on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est quand même inacceptable. La Constitution dit que non, on ne peut pas, lorsqu'il y a une décision de justice, nous ne pouvons pas nous y opposer. A l'époque du président Robert, il y avait des décisions ici qui étaient dites, on ne s'était pas opposés. Mais pourquoi on doit faire un bras de fer entre nous et la justice ? Moi je crois qu'il n'y avait pas péril à demeure. Alors moi je crois que ce qui arrive, c'est juste un symbole de l'arrogance. Tu vois, l'arrogance d'être majoritaire, l'arrogance d'être, c'est pas parce qu'on est nombré, on se dit bon voilà, on est permis à faire cela. Non, moi je crois que cela est inacceptable. Quand on est minoritaire, quand on est majoritaire, on doit respecter les règles. La République fonctionne sur base de règles. Et je crois que ce que la justice, le Conseil d'État vient de démontrer, c'est une preuve qu'il y avait beaucoup de dérives dans l'application et dans le respect des règles à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi d'ailleurs moi, moi la nuit je me suis dit que je ne viendrais pas. Parce que d'emblée je connaissais déjà que c'était une violation. On ne peut pas se permettre, sous le nom de l'arrogance, sous le nom du fait qu'on est majoritaire, de se permettre de marcher, de violer les lois. Non, ça moi je l'ai accepté. C'est sérieux ça. C'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Ah, maman, c'est le cas, je parle de la police. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Bloqués. Donc les députés sont bloqués là. Pas d'accès au palais du peuple. Ils sont là, pas d'accès. ... 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